Bon ben tant pis, je vous l'annonce. Je me nourris pour deux. Oh, pour l'amour, pour l'indicor. Tu rigoles. Qu'est-ce que j'ai manqué ? Eddie, t'es encore tombée enceinte. Madame Amy, comment faites-vous pour gérer le quotidien tout en arrivant à trouver du temps pour vos oeuvres de bienfaisance ? Oh, ben les médicaments est bon. Eddie, j'avais l'intention de ne rien dire, mais le mari est comme une soeur. Il semble que Steven ait une aventure. Oh, c'est pas vrai ! Il fricotait avec une femme qui travaille au rayon parfumerie du dessous. La vaporisatrice. Incroyable, pas vrai ? Elle est super bien foutue. Oh, bon sang, Alex, retiens-toi. Comment est-ce qu'elle réagit ? Oh, elle ne sait rien. Marie, il y a une raison pour expliquer qu'on soit toutes ici, avec toi, aujourd'hui. C'est au sujet de cette pute de parfumeuse. Tu étais au courant et tu ne me le disais pas ? Je me sens trahie, là. Toi ? Oui, c'est à elle. C'est une question, il n'est pas question. Marie, on a aussi trouvé comment on peut la poser. Marie, elle est ici, elle aussi, là, dans la cabine en face du couloir. Tu plaisantes. Je te donne moi-même la permission de piquer une bonne colère. Tu vas foncer la voie et le ficher une raclée. Marie est une amie très proche, alors mettez un terme à cette ignoble liaison. Désolée de ne pas pouvoir rester plus longtemps pour célébrer ça, mais je viens juste de perdre les eaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada